Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va porter sur un truc que j'avais dit que je ferais pas il n'y a pas plus tard que 20 minutes. J'étais en live et j'avais dit que j'arrêterais de faire des tutoriels parce que je devais faire des vidéos sur la plateforme e-learning officielle et vous m'avez tendu une perche là encore c'est de votre faute en fait sur le groupe top solid style que je présente plus Maxime merci à toi tu nous as parlé de ces bêtes là et ça ça fait ça fait bien longtemps que j'ai envie de faire une vidéo dessus et j'ai jamais eu l'occasion de le faire et puis je vais faire donc en fait c'est une nouveauté qu'on a mis je crois en 7 15 en 2020 et qui permet facilement de, alors pas forcément faire ce genre de tôle vraiment ce genre de tôle mais qui permet de faciliter la pose surtout et vous allez voir c'est hyper simple d'utilisation quand vous allez voir ça donc on imagine qu'on a un magnifique portail merci Lionel si tu passes par là je t'ai piqué le portail de ton projet il est parfait et donc le but du jeu c'est avec le moins de manipulation possible sinon c'est pas drôle d'aménager la zone qui est ici avec une tôle et puis les petites pattes pour les souder donc pour ça on va faire un nouveau composant donc clic droit pièce et là il va y avoir un petit truc là c'est que vous allez aller dans construction bloc enveloppe bloc enveloppe alors il faut que je vous donne quelques petites explications là dessus alors côté hauteur on va le faire à 600 donc vous donner à peu près les dimensions du logement dans lequel vous voulez mettre votre tôle y je sais pas ce que c'était et ça on va mettre 1000 par exemple donc ce bloc là il symbolise quoi il symbolise la zone qui est ici qui se trouve à l'intérieur voyez ça fait que les quatre faces là ça fait une zone et le bloc il a une capacité particulière c'est qu'il va être capable de se mettre là dedans donc on dessine ce fameux bloc et on va pouvoir changer tout de suite son mode de pose on va faire clic droit sélection par défaut et vous mettez le deuxième donc parce qu'il peut qu'il peut faire deux choses en fait il peut se mettre à l'intérieur d'une pièce mais bon on s'en fiche on n'a pas besoin de ça ou il peut se mettre à l'extérieur d'une forme vous allez voir l'utilisation ensuite c'est assez standard il va falloir dessiner votre petite tôle à l'intérieur donc la petite tôle on va faire une un plan milieu en milieu entre là et là on va faire clic droit esquisse on va faire une parallèle voilà on va l'appeler jeu par exemple et on va alors je vais peut-être pas l'appeler jeu je vais laisser 15 donc là on a notre tôle on va la passer en tôle sous esquisse ça on va le paramétrer aussi on va l'appeler épaisseur et on va le faire en 3 mm les plis on s'en fiche et on veut le centrer donc on va la mettre à 0 5 comme ça elle est pile au centre de notre truc on valide on va lui changer de couleur j'aime pas trop de jaune on va la mettre grise ensuite maintenant on va devoir dessiner les petites pattes là qui vont être qui vont tout autour alors je vais faire un côté parce que les autres côtés c'est c'est pareil et puis c'est vous aurez compris avec un seul on va utiliser une commande qu'on utilise pour faire du barodage répartir des poteaux etc que vous commencez bien à connaître aussi ces motifs linéaires contraints et on va le mettre entre deux points donc on va le faire partir d'ici à là l'orientation on s'en fiche et on va utiliser un troisième mode que je vous avais jamais montré enfin je pense qu'on ira peut-être sur le je sais pas quel mode on va utiliser mais je vous parler du troisième aujourd'hui le troisième il est pas mal parce que vous allez pouvoir donner un pas mais c'est un pas vraiment très précis en fait vous vous dites moi je veux mettre une patte tous les tous les 500 millimètres voilà et puis je veux au minimum donc voilà c'est au minimum me décaler de 50 mm du bord gauche et 50 mm du bord droite et là vous voyez il vous centre directement les 500 donc ça j'avais mis un peu moins je vais mettre 250 voyez c'est les décalages ça agit comme une valeur minimale donc c'est bien quand vous avez un outil qui perce un antrax particulier ou une machine qui qui enlève de la matière un antrax particulier vous pouvez le forcer à avoir cet antrax et quand même donner des décalages sur sur les côtés mais en fait c'est pas vraiment approprié à l'exemple donc on va partir plutôt sur l'autre mode on va dire 500 mm et j'en veux un voilà 50 mm du bord c'est très bien on valide ensuite on va créer notre notre petit bourrelet de matière on va se mettre ici on va faire un rectangle on va rajouter un petit jeu au dessus on va mettre 0,5 par exemple et ça on va le centrer là dessus puis on va le faire de 40 mm on valide et ça on va faire un bossage clic droit bossage on va mettre le bon sens et on va dire traversant il veut pas traversant tout il veut pas non plus c'est bizarre on va aller le faire aller jusqu'au plan qui est ici ça on va le répéter donc on va le répéter là dessus et on obtient ça bon on aurait pu faire le bas mais je pense que vous avez compris vous avez compris le principe on fait clic droit maintenant on va faire une famille et là dans les pilotes donc vous allez aller dans l'arbre des entités génériques donc vous avez les pilotes dimensionne de dimension un dimensionnel standard donc on va pouvoir les mettre ici en pilotes mais vous en avez un qui est dans générique géométrique qui s'appelle bloc pilotes bloc enveloppe et ça on va le faire alors j'ai peut-être fait le lapsus là plusieurs fois dans la vidéo bloc pilotes c'est le nom qu'il avait sur la version 6 de top solide donc sur la set s'appelle bloc enveloppe donc le bloc enveloppe on va le mettre en pilote et on va aller l'utiliser pour l'utiliser c'est hyper simple comme je vous le disais on le prend on fait glisser et là vous allez simplement avec votre curseur vous rapprocher d'un plan et là vous voyez il détecte toute la zone vous voyez si je mets en dessous là il détecte une autre zone encore autre chose et encore autre chose là si je me mets là il trouve un autre truc donc là vous allez sur la zone que vous voulez ici vous avez des petites poignées si vous voulez encore vous décaler bon ça n'a pas de sens ici mais si vous voyez que la détection n'a pas été bonne qu'il a chopé le mauvais plan vous pouvez faire clic droit reconnecter et lui donner vraiment le plan que vous voulez et là sur les petites poignées vous pouvez faire des décalages alors il a un deuxième mode de fonctionnement aussi là vous voyez il a détecté géométriquement toute la largeur vous pouvez le faire travailler en mode longueur de dire moi à partir de la gauche là je veux que ça fasse 500 mm tac et votre truc il est dimensionné sur 500 mm et une fois que vous validez c'est terminé vous avez vu franchement c'est hyper simple et ça si vous voulez le copier on touche contrôle du clavier on le fait glisser à côté hop on appuie et puis voilà puis vous pouvez en mettre de partout comme ça super rapidement bon voilà donc j'ai fait ce que j'ai dit que je ferai pas mais je vais le faire quand même donc voilà une petite astuce là avant de partir en week-end j'espère que vous apprécierez et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut c'est parti c'est parti – Sous-titrage FR 2021